Manger sain et pas cher peut s'avérer être un casse-tête lorsqu'on n'a pas les bonnes adresses. Et encore plus quand on a des petites bouches à nourrir et une charge mentale quotidienne à ce sujet. Et si je vous disais que j'ai trouvé la marque qui mêle produits aux ingrédients vérifiés et savoureux, de multiples références et des prix compétitifs tout au long de l'année ? C'est là que Quasidomy entre en jeu. Quasidomy, c'est plus de 4000 références allant de produits pour la maison aux produits de beauté en passant par l'alimentaire sans additifs et bio, des prix avantageux tout au long de l'année et un système d'adhésion, des saveurs uniques que l'on ne retrouve pas partout. Depuis quelques semaines, c'est donc une joie de créer de jolies recettes colorées et d'impacter ma famille de manière positive. D'ailleurs, avec le code LOWFROMPARIS20, je vous offre 20 euros de réduction sur votre abonnement. Hyper intéressant. Ensemble, accélérons la transition vers des modes de consommation plus sains et respectueux de la nature. Bonjour et bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Poulikenne et à travers mon compte Instagram, LOWFROMPARIS, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Après avoir été élue Miss France, Marine l'Orphelin est devenue médecin. Pourtant, personne n'y croyait. En 2013, Marine a été couronnée reine de beauté devant plus de 8 millions de téléspectateurs. Suite à cette élection, de nombreuses opportunités se présentent à elle. Mais elle ne perd pas de vue son rêve, ni ses valeurs. Elle reprend ses études et devient donc docteure généraliste. Elle cumule deux casquettes, l'une dans les paillettes et l'autre en blouse blanche. Au fil des années, elle devient également chroniqueuse dans l'émission Le Magazine de la Santé, publie un livre, Mes conseils santé pour être bien dans son corps et dans sa tête, aux éditions Marabout, est créatrice de contenu sur les sujets qui la passionnent et a également fondé une marque. Durant notre échange, vous découvrirez la Léa qui a fait basculer son destin, en quoi l'expérience Miss France l'a transformée, ses secrets d'organisation pour cumuler plusieurs projets, ses astuces pour se remettre d'une rupture, ses meilleurs conseils pour prendre soin de sa santé mentale et physique avec un rythme de vie effréné. Un grand merci Marine pour cette interview et merci également à mon partenaire l'hôtel Beaumann pour son accueil dans son si bel établissement afin que nous puissions enregistrer cet épisode. Très belle écoute ! Bonjour Marine ! Bonjour Laura ! Enchantée d'être avec toi aujourd'hui dans cette belle suite de l'hôtel Beaumann. Enchantée aussi, merci de m'inviter. Comment vas-tu ? Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Je vais bien, un petit peu de fatigue avec ces derniers mois qui ont été intenses. Mais ça y est, je retrouve mon équilibre, donc ça va bien. Génial ! Tu vas nous parler de ta fille qui est amie la leurre, on en a l'impression. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors je m'appelle Marine L'Orphelin, j'ai bientôt 31 ans. Le grand public me connaît parce que j'ai été élue Miss France il y a un peu plus de 11 ans. Déjà ! Je sais ce que je peux dire en même temps, ça passe tellement vite. Ah bah ça passe très très vite. Et je suis médecin généraliste, j'ai terminé mes études il y a deux ans. Passionnée de sport, un peu une hyperactive. Et entrepreneur aussi, je me suis associée à une amie dans une marque de bijoux qui s'appelle Jenna G. Wellery, chroniqueuse au magazine de la santé. Enfin voilà, j'ai eu pas mal de métiers, pas mal de casquettes. C'était quoi ton rêve quand t'étais petite fille ? Si t'en avais un ? Si j'en avais vraiment un quand j'étais petite fille, c'était plutôt d'être championne olympique. Ok ! J'aurais adoré être sportive de haut niveau, avoir ce talent, ces compétences et vivre ces émotions. Enfin j'imagine en tout cas celles qu'on peut vivre quand on remporte des championnats du monde, des compétitions olympiques. Donc ouais, j'aurais rêvé être championne olympique, ça c'est vrai. Mais je rêvais pas par exemple de mon métier, ça c'est venu un peu après. Ouais ! Et ça devenait d'où ? Je sais pas. La famille, ce que t'avais vu à la télé, tu sais pas ? Pas ma famille, alors oui mes parents sont dynamiques on va dire. Mais non, on n'a pas d'antécédents familiaux de champion, championne, en tout cas au niveau. Je pense que ça fait partie de ma personnalité, j'ai toujours aimé le sport, j'en ai toujours fait. J'ai fait de la gymnastique dès l'âge de 4 ans je crois. J'ai fait de l'athlétisme après, quand j'étais ado. Et je sais pas, j'ai toujours été passionnée de sport. C'est vrai que je suivais beaucoup les compétitions télévisées. Ouais. J'ai toujours regardé, pour le coup avec mes parents. D'accord. Donc peut-être que c'est ça qui me donnait envie, je sais pas. J'aime bien me demander la question des rêves des enfants parce que souvent en fait on se rend compte qu'on y revient d'une manière ou d'une autre quand on grandit et quand on fait un travail sur soi. Je vais pas te contredire parce que c'est vrai, je t'en parlerai après mais oui. Moi même avec mes propres enfants je leur fais faire des carnets de rêves où ils me notent tous leurs rêves. Comme ça quand ils seront plus grands, s'ils savent pas ce qu'ils veulent faire, ils pourront s'y replonger. Ah c'est joli. J'aime beaucoup. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et dans tes différentes casquettes, est-ce que tu peux revenir avec nous, avec moi sur les différentes étapes de ton parcours, en tout cas les plus marquantes, pour qu'on apprenne à mieux te connaître ? Je pense que j'ai pas besoin de revenir énormément sur mon enfance parce que j'ai eu une enfance franchement très agréable, pas d'événements particulièrement marquants. J'étais une bonne élève, du coup très sportive comme vous l'avez compris. Voilà, tout s'est bien passé, famille aimante, bien soutenue. Après, je pense que la première étape peut-être un petit peu marquante de mon parcours, c'est vers l'âge de 16 ans, quand j'ai fait mes premiers défilés de mode avec un créateur de ma ville où j'habitais, Mâcon, Laurent Crépeau, qui cherchait des jeunes femmes pour porter ses créations et qui notamment cherchait des jeunes femmes pour défiler pour le Téléthon. Et le hasard de la vie a fait que je me suis fait une dentorse et je l'ai rencontrée par le biais du kiné. Voilà, et donc il m'a présenté ce créateur et j'ai commencé à défiler par hasard en me disant, tiens, je vais me challenger un petit peu, je vais aller le rencontrer ce créateur et puis je vais me tester un petit peu avec des talons, en portant des robes alors que j'étais un vrai garçon manqué. Et je pense que c'est un premier tournant dans ma vie, je dirais, parce que ça m'a amenée après à être en contact avec le comité Miss Bourgogne et donc à m'intéresser à Miss France, alors que je pense que je n'étais pas prédestinée à m'intéresser à ce milieu-là qui, je pensais initialement, ne me correspondait pas trop. Donc voilà, une étape importante. Et puis après, j'ai eu le bac S à l'époque, mention très bien, j'étais fière de moi. Mais j'avais plusieurs idées d'études supérieures. Je me suis tournée vers la médecine parce que j'avais envie d'un métier utile aux autres, scientifique, et où j'allais devoir constamment apprendre. J'ai ce besoin d'apprendre, d'enrichir mes connaissances. Je pense que je suis assez curieuse et donc j'ai besoin de nourrir cette partie-là. Et en même temps, de prendre soin des autres. Je pense que ça ne fait pas aussi un peu partie de ma personnalité assez empathique, je dirais. Et donc voilà, j'ai besoin d'essayer de prendre soin des autres, de les guérir. Donc voilà, après je suis partie en études de médecine. J'ai réussi la première année. Ok. Qui n'est pas facile, c'est la plus dure, je crois. Qui n'est pas facile, je ne dirais pas que c'est la plus dure quand même. Mais effectivement, qui n'est pas facile parce que très concurrentielle, surtout avec des étudiants qui sont très motivés, qui ont souvent tous un très bon niveau déjà, donc concurrentielle. Mais je l'ai plutôt bien vécu. Je l'ai passé du premier coup. J'ai eu cette chance. Même si ce n'était pas que de la chance, c'était aussi beaucoup de travail. Et voilà, après j'ai été lancée dans les études de médecine. Et puis après, il y a eu Miss France. D'accord. Et justement, on va reparler de cette aléa qui est vraiment une entorse que tu t'es faite et qui t'a introduit à l'univers de la beauté qui n'était pas forcément, même si tu étais, j'imagine, très jolie et tu l'es encore. En tout cas, je n'étais pas consciente. Voilà, tu n'étais pas consciente et tu étais plutôt, comme tu l'exprimes, garçon manqué. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus concrètement cette arrivée dans ce monde inconnu ? Alors, oui, j'étais garçon manqué, ça c'est sûr. J'étais en basket, je m'habillais de manière assez street, on va dire, jean, pull. Je me baquillais très peu, je ne me coiffais pas, toujours pas d'ailleurs aujourd'hui. Donc, oui, je n'avais pas ce profil, en tout cas, vraiment de la petite fille très féminine. Mais peut-être que j'étais jolie, mais je ne m'en rendais pas spécialement compte et je n'essayais pas de mettre en valeur, en tout cas, ma féminité, mon visage et mes formes. Voilà, ce n'était pas important pour moi. Et donc, je me fais cette entorse. Donc, le kiné me met en contact avec une de ses connaissances, qui est ce créateur, du coup, Laurent Crépeau de Mâcon. Il me dit qu'il recherche des profils comme le mien. J'étais déjà très grande, en fait, et lancée. À 13 ans, je mesurais déjà 1m77. Ah oui, d'accord. Donc là, j'avais 16 ans et il me dit qu'il recherche des profils comme le tien pour défiler, notamment pour le Téléthon. Je trouve que c'est une belle cause. Et je me dis, tiens, c'est rigolo. Je ne me suis jamais projetée dans cet univers-là. Et je vois ça vraiment comme un challenge, en fait. En me disant, en m'interrogeant, en me demandant si j'en suis capable. Et donc, je me dis, tiens, ça sera peut-être l'occasion de découvrir justement une autre facette de moi, qui serait ma version féminine. De tester justement un peu cette féminité, de voir si je me sens à l'aise avec des talons, à porter des robes de soirée, d'être apprêtée, tout simplement. Et donc, je vais le rencontrer. Et il se trouve que c'est quelqu'un vraiment de très sympa, qui me met en confiance, en fait, qui me trouve très jolie. Donc, c'est un peu valorisant aussi, quoi. Donc, je me dis, tiens... T'as quel âge à ce moment-là ? J'ai 16 ans. OK. Donc, t'es vraiment très jeune en plus. Oui, oui, je suis jeune, c'est sûr. Donc, oui, c'est assez valorisant. Et donc, je me dis, tiens, pourquoi pas ? Ça flatte un peu mon égo. Et je me dis, ça peut être... En tout cas, ça m'engage... Enfin, quand je m'imagine m'engager avec lui et tenter se défiler, y participer, j'y vois que du positif. Je vois pas en quoi ça peut être négatif, en fait, pour moi. Si ce n'est, je sais pas, tomber sur scène avec les talons. Bon, mais le ridicule ne tue pas. J'ai jamais eu peur de ça. Donc, voilà. Donc, je me lance. Et finalement, je découvre un autre univers. Et justement, ça me fait du bien de découvrir autre chose. Presque de commencer à me trouver belle, effectivement. Parce que je me vois en photo, justement, apprêtée dans des belles tenues. Et je me rends compte que, oui, je peux être une autre version de moi. Je suis toujours très sportive. Et pourtant, je peux être aussi féminine. Et je pensais qu'être sportive n'était pas compatible avec, justement, être féminine. Je pense parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes très sportives. Mais j'entends par là, avec des physiques de sportives, un peu carrées, un peu musclées. Mais être mise en avant dans les médias, dans la presse féminine, être mise en avant comme égérie de grandes marques. Il n'y en avait pas beaucoup, en fait, à l'époque. Et donc, je ne sais pas. Pour moi, c'était paradoxal, antinomique. Ça ne pouvait pas fonctionner. Et finalement, je me suis dit, si, ça marche. Et voilà, j'ai pris goût. J'ai trouvé que c'était sympa. J'ai été, on va dire, une de ses égéries, c'est un grand mot, mais une de ses égéries pendant quelques années, du coup, à faire des shootings photos avec lui, à défilé. Et c'est comme ça que le comité Miss Bourgogne m'a repérée. En fait, ils ont vu les photos de ce fameux défilé sur Facebook. Ils ont commenté en disant la jeune femme qui porte la robe violette, je m'en rappelle très bien. La jeune femme qui porte la robe violette, elle devrait se présenter à Miss Bourgogne. Et puis, encore une fois, je ne l'avais jamais envisagée et je ne m'en sentais pas capable. Donc, c'était un premier déclic qui m'a fait réfléchir par la suite et qui m'a amenée à me présenter un peu plus tard. Pour plein de raisons, mais c'est une des raisons. Donc, tu t'es présentée. Si tu peux me raconter un petit peu comment ça se passe, en fait, au cœur d'une élection Miss France. J'ai décidé de me présenter à la fin de ma première année de médecine, en fait. J'étais déjà partie dans mon cursus médical universitaire. Mais justement, ce cursus ne m'épanouissait pas complètement. Je passais beaucoup de temps à réviser. J'avais rencontré quelques amis, mais pas non plus beaucoup de monde. Je trouvais qu'on évoluait dans un microcosme très fermé où on ne parlait que de médecine. Et beaucoup de jeunes venaient de ce milieu-là, de parents médecins ou professionnels de santé. Et je ne sais pas, je trouvais que je tournais un peu en rond pendant cette année-là. Et donc, un des autres facteurs qui m'a amenée à me présenter, c'est ma grand-mère, qui était fan, on va dire, du monde des paillettes, et qui m'a toujours dit qu'un jour, je serai à Miss France. Donc ça, c'est une autre histoire parallèle, mais qui est quand même assez étonnante. Et je ne sais pas, je n'ai jamais su pourquoi elle pensait ça, d'où ça lui venait. Mais elle m'a toujours dit, je veux que tu participes à Miss France. Je suis sûre qu'un jour, tu seras à Miss France. Elle avait cette intuition. Elle a pratiqué la loi de l'attraction sur toi. Exactement, oui, je crois que c'est ça. Et elle a réussi, parce qu'en fait... C'est dingue, ça. Donc elle m'a dit ça toute ma jeunesse. Donc c'est, je pense, une petite idée qui a fini par germer, c'est Inception. Oui, complètement. Et en parallèle, du coup, je rentre en contact avec le comité Miss Bourgogne. Et donc pendant cette première année de médecine, je me dis, en fait, je m'ennuie, quoi. Il faut que je me lance un challenge, il faut que je fasse autre chose, il faut que je m'ouvre à autre chose, il faut que je rencontre d'autres personnes. Voilà, il me manquait, je sais pas, un petit grain de folie. T'avais déjà cet esprit où t'avais besoin de faire beaucoup de choses ? Je sais pas, j'avais besoin de créer un peu de l'exceptionnel, ou de me lancer des challenges, ou de me... Ouais, je sais pas, de créer de l'émotion, en tout cas. Enfin, que je vive des choses, en fait. Et j'ai l'impression que cette année-là, elle était un petit peu lisse, quoi, un peu plombante. Et donc voilà, je dis à mes parents que je vais aller au casting de Miss Saunet-Loire, parce que ça commence comme ça, Miss France, ça commence par des castings dans les départements. Après, tu peux être élue Miss de ton département, et après, tu peux être élue Miss de ta région. Et là, tu es qualifiée à Miss France. Et voilà, j'ai remporté du coup Miss Saunet-Loire, j'étais qualifiée pour Miss Bourgogne, j'ai remporté Miss Bourgogne à mon grand étonnement. Parce qu'encore une fois, je voulais vivre cette aventure, mais je ne projetais pas de résultat. J'avais pas besoin du résultat pour profiter de l'aventure, et pour en sortir quelque chose de positif. Et surtout, je ne me voyais pas du tout correspondre à Miss France. Donc en fait, je ne me voyais pas gagner. Donc j'ai vraiment vécu cette aventure avec un peu de détachement, beaucoup de plaisir et beaucoup de spontanéité, parce que je ne pensais pas aller jusqu'au bout. Tu t'es laissée prendre étape par étape, jusqu'au couronnement, finalement. Et si tu penses à la Marine avant l'élection, avant Miss France et tout ce que ça comporte, et la Marine après, qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a transformé en toi ? Ça a changé beaucoup de choses. Franchement, le concours Miss France, c'est vrai, est assez décrié pour plein de raisons que j'entends aujourd'hui, avec lesquelles je peux parfois être d'accord sur certains points. Mais il faut quand même reconnaître que c'est un accélérateur de vie. Complètement. Mais énorme. C'est un peu l'histoire de Cendrillon, où en une fraction de seconde, ta vie change. Propulsée sous la lumière. Propulsée sous la lumière, mais pas que, parce que c'est une aventure personnelle et collective qui t'amène justement beaucoup de confiance en toi, qui t'amène à réfléchir sur qui tu es, quels sont tes projets, qu'est-ce que tu as envie de réaliser, quelles sont tes valeurs, tes engagements, parce que c'est des questions qu'on te pose en tant que candidate à Miss France et qu'on te pose énormément après quand tu es Miss France aussi. C'est qui êtes-vous dans les interviews, sur quel sujet souhaitez-vous vous engager, comment vous projetez-vous dans dix ans ? Et ce ne sont pas des questions que tu te poses quand tu as 20 ans. Et donc, je trouve que cette aventure m'a amenée à faire une vraie introspection sur moi et assez jeune. Donc peut-être que ça t'enlève une petite part d'innocence, mais parce que je pense que tu mûris vraiment très très vite. Et moi, du coup, j'ai quand même eu, on va dire, entre le moment où j'ai été à Miss France, donc à 19 ans, et aujourd'hui, j'ai vécu dix ans de vie tellement intense, tellement riche en expériences et en rencontres que ça m'a aussi enlevé un petit peu de naïveté et un petit peu de légèreté dans ce qu'aurait dû être une vie d'étudiante. Voilà, où tu ne fais que sortir, où tu fais plein de rencontres et où tu vis un peu au jour le jour. Moi, j'étais obligée d'être dans une ordre, d'une organisation précise, pointue, d'un planning vraiment très chargé. J'étais accompagnée de professionnels et je rencontrais beaucoup de personnes avec des responsabilités, des personnes plus âgées. Donc forcément, ça m'a amenée à mûrir plus vite, mais je le prends vraiment comme quelque chose de très positif. Et puis bien sûr, au niveau professionnel aussi, ça t'apporte énormément. Tu peux complètement changer de vie grâce à Miss France. Ça t'ouvre beaucoup de portes. Après, c'est encore une fois à toi de décider de ce que tu en fais. Et surtout, c'est à toi après de transformer un petit peu l'essai. C'est juste qu'on te donne le ballon et après, c'est à toi aussi de travailler pour. Cette notion quand même de... Je tiens à le rappeler parce que je pense que beaucoup de gens pensent que tout est gagné quand on a été exposé comme ça et quand on a accès tout de suite à une popularité, à la lumière, etc. Et en fait, non. On a la notorité, mais comme tu le dis très bien, il faut en faire quelque chose et qui peut te servir ou te desservir et au contraire, casser ton image complètement. Ça dépend vraiment de toi, ta manière de la traiter, de l'utiliser et de travailler justement sur ton image et sur tes projets professionnels et des projets professionnels concrets parce que sinon, tout peut être très éphémère. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ce que tu dis sur toutes les questions qu'on doit se poser, c'est ce qu'on n'apprend pas du tout à l'école et il faudrait tellement se poser ces questions-là à cet âge-là plutôt que de se faire ces introspections à 30 ans. Moi, j'ai fait mon introspection à 30 ans alors qu'avec l'école, j'aurais pu la faire comme toi à 20 ans et ça, c'est vraiment tellement pas ce qu'on apprend. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'on devrait nous enseigner, de plus nous écouter, de plus avoir conscience dans nos qualités, nos défauts pour pouvoir nous orienter vers un milieu professionnel qui nous correspond totalement alors qu'on a tendance finalement à suivre les conseils des parents, les conseils des profs, les parcours qu'on connaît un petit peu autour de nous alors qu'il y a tellement de métiers différents et je pense que chacun peut s'épanouir vraiment dans son domaine. mais on est biaisé. Voilà. On est biaisé pendant nos années scolaires et on est biaisé par notre entourage aussi. Comment du coup, quand tu sors de l'aventure Miss France, donc tu es encore médecin, enfin tu veux, en tout cas tu aspires à être médecin, mais comment justement tu restes connecté à ce que tu as commencé à apprendre de toi, à tes valeurs, à qui tu es, avec ces multiples sollicitations qui t'arrivent ? Comment tu procèdes ? Sincèrement, je pense que ce n'est pas facile et c'est normal de perdre un peu pied à un moment parce qu'il faut quand même réaliser que, je le disais tout à l'heure, c'est cendrillon. En une fraction de seconde, ta vie change. Donc c'est un énorme choc, un énorme bouleversement et où tu peux vraiment te perdre et tu peux te laisser emporter par l'appel des paillettes et par toutes les sollicitations extraordinaires que tu as autour de toi. Donc c'est normal quand même à un moment de se laisser tenter ou de se poser mille questions sans trop savoir vers où aller. Et ça, je pense que ça peut arriver à tout le monde dans des étapes un peu importantes de leur vie, une promotion ou quelque chose ou une rencontre qui te fait perdre un peu la tête. Je pense que j'ai réussi à reprendre pied peut-être parce que j'ai quand même eu cette période où je ne savais plus trop qui j'étais, où j'étais un peu perdue et où j'avais un peu envie de tout, j'avais envie d'aller partout. Je pense que j'ai réussi à reprendre pied grâce à mes proches déjà. Mais quand je dis mes proches, c'est vraiment ma famille. C'est mes parents, c'est mes frères et sœurs, c'est vraiment mes meilleurs amis. C'est les personnes qui m'ont toujours connue, qui ont toujours été là, qui savent la personne que je suis dans le fond, qui m'acceptent telle que je suis et qui du coup sont capables de dire là, je trouve que là, tu as perdu pied. Je ne te reconnais pas dans ce que tu dis, je ne te reconnais pas dans ce que tu fais, dans tes choix. Attention, voilà, attention quoi, pose-toi les bonnes questions et donc c'est d'avoir un entourage autour de toi qui est capable de te dire quand tu vrilles. Et mes parents, moi, m'ont élevée avec la valeur du travail. Donc, pas la facilité, vraiment, la valeur du travail, de se mettre en difficulté, il faut presque souffrir un peu pour réussir. Et donc, je pense que j'ai toujours gardé aussi cette valeur-là de me dire j'ai besoin de prouver que je peux réussir et je vais réussir par le travail et donc d'avoir un diplôme. Voilà, moi, j'ai été élevée comme ça. Avoir un diplôme, c'est un gage de réussite. Alors aujourd'hui, j'ai un peu changé de point de vue là-dessus. Je pense qu'on peut réussir sans forcément avoir un diplôme qui a une énorme valeur. Je suis totalement d'accord aussi. Mais en tout cas, j'ai été élevée comme ça. Mais en tout cas, il faut travailler. Quoi qu'il arrive, la valeur travaille. La valeur travaille. Mais moi, elle était associée à la réussite universitaire, scolaire. Oui, bien sûr. Vraiment purement scolaire avec un diplôme qui a une valeur. donc voilà, je me suis raccrochée à ça et j'ai voulu aussi justement me dire que tu avais fait des choix avant Miss France et certainement que ces choix-là te correspondent et te correspondent toujours. Donc, reprends tes études et puis tu verras bien après. Et c'est aussi un conseil que m'a donné par exemple Sylvie Tellier qui est une femme d'affaires qui a beaucoup de recul aussi sur les différents parcours des anciennes Miss France et qui était capable de me dire attention, tu vas avoir beaucoup de sollicitations. Tu peux réussir grâce à Miss France, grâce aux portes qui te sont ouvertes aujourd'hui. mais c'est aussi bien en fait franchement de reprendre tes études et d'avoir un diplôme, ça te permettra de choisir. Exactement. D'avoir encore plus le choix finalement. Tu auras encore des sollicitations par la suite de toute façon. Et puis me rassurer sur le fait que oui, on peut toujours avoir des sollicitations, que les contacts sont toujours là, que l'expérience Miss France reste à vie et qu'on en garde toujours quelque chose. donc j'ai fini, enfin j'ai écouté finalement beaucoup mon entourage et en fait je me suis dit aussi que je n'avais pas envie d'avoir de regrets. Et donc en fait me dire je m'étais lancée dans les études de médecine que j'avais commencé à réussir parce que j'étais en deuxième année. Donc j'allais toucher du doigt justement ce métier de médecin, un peu cette envie que j'avais en étant adolescente. Est-ce que je ne vais pas le regretter plus tard si je ne le fais pas ? Et ça c'était vraiment une peur aussi de me dire je ne veux pas avoir de regrets vis-à-vis de ce métier-là. Donc voilà. Donc tu continues médecine donc en parallèle tu as une autorité publique quand même donc j'imagine des demandes d'interviews ou des shows encore et ce métier de médecin comment ça se passe le cumul des deux en termes de la propre image que tu as de toi-même et l'image que peuvent avoir les autres ? Comment tu réussis à gérer ces deux casquettes qui sont complètement finalement différentes ? Déjà initialement tout le monde me disait que ce n'était pas possible de mener les deux. Déjà quand je me suis inscrite à la mission je faisais partie des profils des candidates qui faisaient des longues études il n'y en avait pas beaucoup. C'est vrai. On ne pensait pas que les deux étaient cumulables. Et encore maintenant parce que quand j'ai dit à mon mec avant de partir de la maison que j'allais t'interviewer il me dit ah mais Marine L'Orphelin ah mais elle est médecin tu vois on a encore dans l'image de se dire ah bah une Miss France une ancienne Miss France qui est voilà aujourd'hui tu fais plein de choses on va en parler mais qui est médecin quoi. Donc à l'époque j'aime pas trop parler comme ça ça fait un peu la vieille mais à l'époque déjà on me disait que c'était pas possible de cumuler les deux j'ai réussi à le faire mais grâce aussi au soutien de ma faculté qui finalement a compris voilà que je pouvais vivre une aventure exceptionnelle et qui m'a permise de la vivre pleinement et de reprendre ma deuxième année de médecine par la suite sans trop de difficultés et ça a été quand même très compliqué justement de trouver cet équilibre dans ce que j'appelle mes deux vies ma double vie je l'ai toujours mentionné comme ça mais vraiment j'avais une double vie une vie d'étudiante complètement normale et que je voulais être normale et à côté ma vie médiatique d'une personnalité publique avec toutes les sollicitations et les engagements et donc ça m'a demandé énormément d'organisation et un peu un don de presque de 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 bipolarité ou de schizophrénie enfin voilà mais d'être capable d'être deux personnes complètement différentes en talons aiguilles grande robe et avec des personnalités et puis à côté dans le soin dans les coudes exactement donc en fait je pour pour que ça se passe bien déjà j'étais très organisée donc vraiment j'avais un planning millimétré avec beaucoup de déplacements mais aussi voilà j'essayais d'identifier des moments où j'allais pouvoir réviser me concentrer sur sur la fac mais aussi je me mettais j'étais un peu deux personnes différentes j'étais quand j'étais étudiante j'essayais d'être assez discrète donc de c'est marrant mais c'était ma manière à moi en fait peut-être de me cacher d'être moins visible pour être mieux acceptée parmi les autres étudiants donc j'avais tendance à être habillée vraiment de manière très très simple justement à ne pas me maquiller à être même parfois exagérer le trait un peu voilà vraiment je ne me suis pas préparée du tout mais pour justement on ne on ne me caricature pas trop parce que déjà en fait j'étais déjà repérée repérable parce que j'étais Miss France donc à l'hôpital on me connaissait on m'attendait un peu au tournant ce qui moi me perturbait beaucoup en fait parce que j'avais envie d'être considérée j'avais envie d'être considérée comme les autres étudiants parce que voilà j'avais besoin d'apprendre sereinement et de ne pas sentir que j'étais jugée ou épiée ou voilà observée épiée c'est peut-être un peu fort mais observée et donc voilà moi j'ai appliqué cette on va dire cette technique de la discrétion bon ça ne marchait pas totalement franchement j'étais vraiment attendue au tournant et parfois ça a été un peu difficile parce que justement on me donnait enfin on me collait des étiquettes liées à tous les clichés qu'on peut associer à Miss France et donc j'ai eu l'impression de devoir prouver encore plus que j'étais méritante que je méritais ma place dans ces études de médecine que j'étais motivée que j'avais envie d'apprendre que j'étais sérieuse réfléchie donc ça ça m'a demandé un peu d'énergie quoi et après voilà je prenais par contre plaisir à continuer ce rôle d'ambassadrice et à vivre plein d'expériences extraordinaires grâce à ça et je pense que ça m'a du coup ça m'a donné un équilibre aussi finalement vivre avoir cette vie riche me permettait d'être complètement épanouie de pas trop déprimer quand j'étais en période de révision ou quand voilà quand la fac devenait un petit peu lourde à porter l'intensité de travail j'avais mes moments pour souffler mes moments de légèreté avec toujours beaucoup d'émerveillement et paillettes dans les yeux et ça n'atteignait pas ta confiance en toi le fait justement parfois de devoir plus prouver d'un côté que t'étais capable et puis d'un autre côté d'être peut-être considéré comme Miss France la jolie femme il y avait une question qui se posait par rapport à la confiance ou non c'était si si il y a eu plutôt un syndrome de l'imposteur j'irais ouais dans le sens où étant donné que j'étais pas tout le temps présente à la fac de par mes autres engagements et je pouvais pas me consacrer quand même à 100% à mes études on va dire c'était 80% dans les études et 20% dans le reste j'avais un petit syndrome de l'imposteur qu'en plus on avait tendance à accentuer en justement en me faisant des reproches en me disant t'es pas venue au cours avec tous ces préjugés autour des Miss justement du fait que j'étais peut-être pas assez impliquée dans mes études pas assez sérieuse et donc ça avait tendance à renforcer un peu ce syndrome de l'imposteur et donc oui pendant de nombreuses années de par cette double casquette j'ai eu du mal à avoir totalement confiance en moi en tant que jeune médecin et pourtant je m'en sortais bien en fait objectivement quand je regarde maintenant je m'en sortais bien j'avais des connaissances j'étais adaptée avec les patients mais oui j'ai eu longtemps ce syndrome de l'imposteur et inversement et dans l'autre sens les médias aussi avaient tendance à me dire oui bon vous faites des études de médecine mais bon vous n'êtes pas encore médecin et donc ça renforçait encore ce syndrome de l'imposteur et je me disais vivement que j'ai ce diplôme que je termine ce cursus pour qu'on arrête en fait de enfin pour qu'on bah de te douter pour qu'on arrête de voilà de m'induire des doutes ouais voilà c'est ça donc aujourd'hui maintenant t'es médecin t'as eu ton diplôme tu es également influenceuse tu es également entrepreneuse tu es également chroniqueuse j'en oublie alors déjà première question comment t'as fait le choix de te construire comme ça une carrière avec toutes ces différentes casquettes et ensuite comment tu t'organises est-ce que tu peux me raconter une journée ou une semaine type dans la vie de Marine L'Orphelin alors déjà pour répondre à ta première question comment j'en suis arrivée là comment j'ai fait mes choix de carrière déjà j'ai pris mon temps parce que j'étais dans un cursus universitaire long où je savais que j'aurais mon diplôme mais dans 9 ans quoi voilà parce que médecine générale c'est 9 ans donc j'ai pris mon temps j'ai eu beaucoup de propositions pour travailler dans des médias des propositions pour m'associer à des marques de m'associer à des enfin de m'engager avec des associations j'ai eu vraiment plein de propositions très variées mais je savais pas trop au début je savais pas trop ce qui allait me plaire dans quel milieu j'allais vraiment pouvoir m'épanouir donc j'ai pas fait des choix de carrière radicaux tout de suite en fait je me suis un peu laissée porter en me disant tu verras bien moi je suis très instinctive j'écoute j'écoute mon instinct énormément et je fonctionne au ressenti donc en fait si j'ai un bon feeling avec les gens qui m'entourent avec quelqu'un qui va me faire une proposition si je sais pas je le sens bien en fait j'écoute un peu cet instinct et j'y vais donc progressivement j'ai accepté comme ça des projets que je sentais bien avec des gens qui pour moi étaient bienveillants me voulaient du bien et voilà donc j'ai progressivement comme ça j'ai commencé à construire ma carrière autour de la thématique de la santé parce qu'à un moment en fait je me suis dit ok c'est bien beau d'être suivie sur les réseaux de commencer à avoir enfin avoir ce rôle d'influenceuse même si j'aime pas trop ce terme créatrice de contenu voilà d'avoir des engagements avec des assos mais comment je vais à quoi ça va mener en fait tout ça quel est le sens en faire derrière tout ça qu'est-ce que je peux faire de bien pour moi et pour les autres aussi en fait grâce à ça et donc à un moment je me suis rendu compte qu'en fait les gens aimaient bien me suivre pour mon métier aussi et commencer à me poser des questions sur mon métier me demander des conseils santé et je me suis dit bah en fait je peux grâce à ma notoriété à ma popularité et au fait que du coup j'ai une voix dans les médias me servir de cette voix pour porter des messages de santé et pour aider les gens tout simplement à prendre soin d'eux et voilà à être en meilleure santé donc je me suis dit je peux avoir un peu ce rôle de Michel Cymes au féminin en fait à parler de ce qui m'intéresse de ce qui me tient à coeur la santé et de le faire d'une manière un peu différente pas en étant simplement le médecin au cabinet mais voilà en étant médecin chroniqueuse santé dans les médias et donc en fait j'ai commencé vraiment à trouver cet équilibre au fur et à mesure où je me suis dit bah en fait ça y est je comprends en fait le sens de tout ça je vais me servir de tout ça pour faire de la prévention en santé pour faire de la santé publique exactement et c'est hyper intéressant pour ceux qui nous écoutent c'est qu'en fait on peut faire beaucoup de choses du moment qu'on a une vision qu'on a une mission et que tout tourne en fait autour d'un même écosystème que t'as défini en fonction de toi ce que t'aimes et ce qui peut servir aux autres du coup j'ai choisi aussi mes engagements avec les marques et avec les associations autour de ça toujours et donc quand je regarde un peu mon parcours avec du recul finalement les petites briques les petits Legos se sont emboîtés les uns après les autres et ont donné du sens à tout ce que j'avais pu vivre avant mais par contre il y a un autre message aussi que je voudrais je voudrais adresser c'est le fait de bien s'entourer et travailler avec des personnes qui vous veulent du bien et qui sont là pour vraiment vous aider dans le développement de votre carrière parce que j'aurais jamais pu faire tout ça toute seule jamais mais c'était hyper difficile en fait de concilier mes études avec les stages hospitaliers les gardes à l'hôpital avec le reste de mon planique mes déplacements gérer la logistique gérer les contrats franchement ça aurait été impossible toute seule et j'ai vite réalisé que justement j'avais besoin d'aide donc mes proches ont été un soutien vraiment et donc beaucoup de professionnels aussi dans leur secteur donc j'ai travaillé avec une agent qui est toujours ma manager aujourd'hui et qui m'a aidée aussi parfois à justement à y voir plus clair quand parfois je pouvais être un peu dans le brouillard à me dire je sais pas si j'ai envie de faire ça si j'ai envie d'accepter ce contrat là à quoi ça sert à tel projet est-ce que vraiment ça va m'aider à me faire prendre du recul à me donner des conseils très concrets et à m'aider à réaliser tout ça ouais exactement donc vraiment je pense qu'il faut savoir aussi s'entourer quand on a envie de réussir et quand on a peut-être plusieurs métiers plusieurs casquettes et qu'on mène de front comme ça autant de projets ouais s'entourer de quelqu'un qui nous connaît bien qui nous veut du bien pour pouvoir aller vers les projets j'imagine c'est ce que tu fais toujours encore aujourd'hui avec des nombreuses sollicitations et puis de plus en plus je m'entoure de plus en plus parce que plus j'ai de projets plus j'ai de projets et c'est ce qui est en train de se passer maintenant en fait là vraiment on va dire que je suis vraiment dans une deuxième phase de ma carrière où justement je réaccélère encore et je prends encore d'autres chemins et donc plus j'ai de projets et plus il faut que je m'entoure donc là je le réalise encore maintenant là je suis encore en train d'étouffer mes équipes et de m'entourer d'autres personnes Est-ce que t'as des conseils pour t'entourer pour ceux qui nous écoutent pour bien t'entourer ? Ben t'en parlais déjà mais je pense qu'il faut avoir la même vision ouais tu peux avoir la meilleure personne autour de toi qui a des compétences exceptionnelles mais qui n'a pas la même vision il y a un moment ça va pas marcher je pense qu'il faut aussi que chacun y trouve son compte donc ben de travailler dans une véritable collaboration c'est pas c'est pas imposer toujours ses choix c'est pas être directive c'est aussi savoir être flexible écouter les conseils les ressentis de l'autre et pouvoir s'adapter en fait et puis je dirais moi je l'ai déjà dit mais travailler avec dans un environnement positif sentir qu'il y a de la bienveillance entre nous du soutien je pense que c'est très 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 important c'est dans l'aspect psychologique plus mais il faut sentir les ondes positives ouais exactement comment tu t'organises ta journée type au cabinet ou d'autres journées qui sont liées à des interviews comment ça se passe alors actuellement enfin mon planning a un peu changé ces derniers temps mais idéalement je vais te faire on va dire sur une période normale et idéale je travaille comme je travaille comme médecin mais pour l'instant en tant que remplaçante parce que je veux pas m'engager à gérer un cabinet parce que ça serait trop de charge de travail et je pourrais plus mener de front mes autres projets donc vraiment je travaille comme remplaçante je consacre deux jours par semaine à mes remplacements de médecine générale ce que je faisais en Nouvelle-Calédonie pendant un an et demi et ce que je compte refaire dans les semaines qui arrivent et donc je me garde trois, quatre jours par semaine pour mes autres activités donc ma chronique au magazine de la santé ce qui demande un petit peu d'écriture un peu de préparation bien sûr le direct du plateau mes autres interventions dans pas mal de médias où je donne aussi des conférences donc toujours sur le sujet de la santé et j'ai besoin aussi pour mon équilibre d'avoir des moments aussi un peu de pause où je vais faire un peu de télétravail mais aussi du coup je vais pouvoir m'accorder des moments de sport dans ma journée ou des moments pour déconnecter aller me balader ou faire passer des moments entre amis donc voilà mes semaines ressemblent à ça je peux avoir des journées extrêmement chargées où vraiment je fais du 8h 22h parce que j'enchaîne les rendez-vous je vais caler un tournage au milieu et puis après bah oui parce que j'ai la création de contenu aussi pour les réseaux sociaux qui du coup prend pas mal de temps ça veut dire écriture des petites vidéos des sujets qu'on va aborder sur les réseaux et tournage des vidéos donc c'est aussi beaucoup de temps et je peux finir très tard le soir parce que je vais être invitée à une soirée ou je vais donner une conférence des journées bien remplies j'imagine que sur ta jeune carrière tu as vécu des moments plus difficiles professionnellement parlant et puis même personnellement est-ce que tu peux m'en partager une et m'expliquer la façon dont tu l'as dépassée une période un peu difficile alors on en parlait en préparant cette interview je crois que le confinement ça a été assez hard oui je pense que ça a déjà été une période difficile pour tout le monde mais beaucoup de personnes en ont tiré du positif ont décidé de changer complètement leur vie que ce soit personnelle ou professionnelle et ça a été une période très difficile pour moi mais j'en ai tiré aussi du positif et ça m'a aussi permis de changer certaines habitudes de ma vie donc finalement je pense à une période qui était nécessaire on tire toujours des enseignements dans la difficulté donc il faut en avoir parfois moi ce qui a été difficile en fait c'est que je me suis retrouvée du coup j'étais interne à l'hôpital et en plus dans un service de on appelle ça post-urgence donc en fait d'accueillir les malades qui passent aux urgences et donc traiter les pathologies associées donc post-urgence et maladies infectieuses donc forcément un lien avec les infections et donc le covid et donc je me suis retrouvée en difficulté parce que j'avais pas l'habitude en fait de traiter des malades graves et de faire face à la mort en fait plus souvent que dans notre métier qu'habituellement dans notre métier on va dire et moi étant médecin généraliste j'étais dans des services de médecine mais ou en cabinet de médecine générale où on côtoie finalement pas autant que ça la mort et là vraiment on faisait face à des situations tragiques en fait et et je pense que voilà moi je émotionnellement en fait je suis quelqu'un d'assez empathique et donc je je ressens énormément en fait les émotions des autres et par exemple et la souffrance et la souffrance des familles et la détresse des familles face à un décès pour moi c'était hyper hyper difficile à gérer et d'autant plus qu'on était du coup dans une période fatigante où on a enchaîné un peu plus de gardes les gardes étaient plus difficiles et où j'ai pas pu prendre des congés que je devais prendre normalement donc donc cette fatigue qui s'est accumulée et dans ma vie personnelle une grosse difficulté aussi c'est que je n'ai pas pu voir mon compagnon de l'époque donc Christophe qui vivait en Nouvelle-Calédonie et on avait prévu de se voir une semaine avant le confinement de mars le premier et en fait je lui ai dit de ne pas venir parce que je savais qu'il allait être coincé on savait en fait on commençait à sentir l'épidémie on commençait à avoir ces infos de confinement peut-être de fermeture des frontières etc et donc je lui ai dit de ne pas venir parce que professionnellement parlant pour lui ça allait être la catastrophe s'il était coincé en France avec moi oui égoïstement j'aurais aimé qu'il soit là parce que j'avais besoin de lui et ça faisait trois mois qu'on ne s'était pas vu mais non ça allait être trop difficile aussi pour lui et donc il n'est pas venu et tant mieux mais ce qui a fait que j'ai été très seule de par le confinement les isolements et le fait de ne pas l'avoir vu et je ne l'ai pas vu pendant on ne s'est pas vu pendant sept mois parce qu'en fait la Nouvelle-Calédonie avait fermé complètement ses frontières pour éviter d'être contaminée par le Covid donc la Nouvelle-Calédonie était Covid free ils n'avaient pas du tout de Covid ils vivaient normalement mais ils avaient quand même fermé nos frontières et voilà on n'a pas pu se voir et donc ça a été quand même donc tous ces éléments cumulés ont fait que j'ai vraiment commencé à souffrir psychologiquement à me sentir très très seule et à tomber petit à petit en fait tranquillement dans un petit syndrome dépressif anxio-dépressif je dirais il y a pas mal d'anxiété et une petite dépression déjà de base c'était une période ultra anxiogène par les médias qui ont rajouté des caisses alors en plus toi dans ton cas où tu étais directement en contact plus avec l'absence de ton chéri de l'époque c'était vraiment vraiment très très dur et moi qui suis quand même très positive qui me projette toujours dans l'avenir qui est toujours des envies des projets bah là je voyais plus en fait je voyais plus le bout je pensais que on n'y arriverait pas avec Christophe alors que on s'aimait très fort et qu'on avait pris notre rythme de vie à distance j'avais plus envie d'être médecin voilà j'étais épuisée en fait j'étais épuisée et donc j'avais plus faim je faisais beaucoup de sport parce que moi le sport a toujours été mon exutoire et ma ma petite bouée de sauvetage un peu mais là du coup je l'ai pratiqué par excès donc parce que bah j'avais l'impression que c'était un peu le seul moment où je pouvais un peu m'évader et me dépenser et me vider un peu de ces énergies négatives mais bon j'en faisais par excès donc du coup j'ai commencé à perdre du poids enfin voilà tu vois la petite spirale qui s'installe et là encore une fois en fait mes proches ont été un véritable élément déclencheur ils m'ont dit mais là t'es toute maigre mais tu manges plus qu'est-ce qui se passe et heureusement j'avais quand même mes amis à l'hôpital en fait je me suis du coup on a tissé des liens très forts avec l'équipe soignante avec mes collègues internes et elles ont été pour le coup à ce moment là vraiment mes piliers et on a commencé l'été arrivant voilà le mois de mai le mois de juin les beaux jours peut-être le bout du tunnel qui arrive aussi ben voilà j'ai commencé à remonter un petit peu la pente et à m'en sortir et finalement à prendre du positif aussi dans cette expérience et en fait je pense que c'est vraiment à ce moment là où j'ai appris mon métier d'accord où j'ai appris qu'être médecin c'était pas juste soigné c'était accompagné accompagner les malades mais vraiment et accompagner les familles aussi voilà à les informer à essayer de les aider de leur proposer du soutien d'une manière ou d'une autre et j'ai eu besoin de faire une pause après après cette période parce que c'était toujours difficile en fait avec mon conjoint de se voir donc j'ai pris une pause j'ai pris six mois de pause dans mes études et je suis partie quatre mois en Nouvelle-Calédonie pour passer du temps avec lui au soleil pour faire voir autre chose te vider la tête voilà me vider la tête et j'avais besoin de retrouver l'envie en fait de de mes projets parce que j'avais perdu un peu la foi quoi j'étais j'étais vraiment fatiguée fatiguée du coup j'avais perdu l'énergie et et j'ai commencé du coup à remplacer en Nouvelle-Calédonie c'est là où j'ai fait mes premiers remplacements de médecins et en fait j'ai adoré et là j'ai retrouvé goût à mon métier c'est là où j'ai compris le sens de mon métier où je me suis dit bah en fait cette période elle t'a appris ça et là là tu fais des remplacements et là tu t'épanouis en fait et là t'as ce rôle de médecin au plus proche des gens et voilà et en fait ça m'a permis de savoir où je voulais aller d'être sûre de moi et de retrouver vraiment confiance dans mes projets ok ce qu'on comprend bien c'est que pour aller mieux tu t'es beaucoup entourée de tes amis de ta famille est-ce que t'as eu des aides psychologiques est-ce que t'as eu des médicaments enfin on sait pas il peut exister plein de choses pour aller mieux ça a été quoi au-delà de ce que tu nous dis un peu tes tips bah en fait j'aurais dû m'entourer de professionnels de psychologues d'ailleurs il y avait une psychologue à l'hôpital j'aurais dû lui parler mais non parce qu'en fait je voulais être forte ouais en fait je voulais être forte j'avais pour moi en tout cas pas de raison de me plaindre parce que bah parce que j'avais un j'ai un beau métier parce que j'avais quand même des à côté encore des contrats je gagne de l'argent et pour moi j'avais pas de raison de me plaindre concrètement en fait et en plus avec on va dire la pression de toujours devoir montrer que tu vas bien de montrer le positif de ta vie de donner des conseils santé parce que j'étais encore active sur les réseaux à ce moment là et beaucoup d'ailleurs parce que en période du Covid on nous sollicitait beaucoup les médecins donc et donc je voulais pas montrer mes failles et donc je voulais j'étais persuadée que je pouvais être forte et que je pouvais y arriver toute seule et qu'en fait je tiendrais et que j'y arriverais donc j'ai réussi sauf que je pense qu'avec de l'aide j'aurais quand même traversé cette période d'une manière plus sereine et j'aurais peut-être réussi à me reconstruire un peu plus vite non alors des médicaments un petit peu mais parce que j'y avais accès parce que je les connaissais donc mais enfin au début des plantes et puis après tu prends tu prends de temps en temps des anxiolytiques parce que parce que tu dors pas de la nuit à cause du stress et de l'anxiété donc ça m'est arrivé d'en prendre de temps en temps et je veux pas le banaliser parce que c'est des médicaments qui sont qui ont des effets indésirables qui peuvent provoquer de la dépendance mais c'est aussi nécessaire quand t'es en phase de crise donc oui le message qu'il faut dire c'est il faut absolument en parler bien sûr aux proches si ça vous fait du bien s'ils sont capables de l'entendre et s'ils sont capables de vous soutenir si vous avez l'impression qu'ils sont pas capables ben vite se tourner vers un professionnel de santé ça peut être le médecin généraliste déjà qui est capable d'avoir une écoute empathique et qui va aussi pouvoir vous orienter vers des médecins de son réseau ou vers des professionnels de la santé mentale donc vers vers des psychologues vers des psychiatres vers des sophrologues qui peuvent vous donner des bons conseils voilà plein de professionnels différents mais il faut savoir demander de l'aide mais en fait c'est dur d'être conscient oui en fait je crois que c'est ça tout l'enjeu il est là en fait c'est d'être capable d'être conscient de ces troubles et au début et pour des gens comme moi qui sont qui sont perfectionnistes qui ont qui ont qui sont positifs qui ont enfin qui sont je sais pas comment dire comment me définir mais qui ont une force de caractère je pense que quand même je suis assez comme ça on a pas envie en fait d'accepter qu'on est en souffrance et qu'on a des faiblesses et moi j'en ai fait une force après par la suite de ça en fait c'est d'être beaucoup plus consciente de mes limites et pour pouvoir justement mieux équilibrer ma vie et aller mieux du coup dans le quotidien et pas toujours essayer d'être performante et d'être toujours la plus forte et quand on traverse en général une phase de moins bien c'est comme ça en fait qu'on se rend compte après nos limites moi personnellement j'ai traversé une grosse phase pas bien et aujourd'hui mon corps au moindre truc il me dit ok hop là tu vas trop loin il te le rappelle mais t'es consciente des signaux du coup maintenant oui mais c'est comme toi en fait au départ quand tu l'as jamais vécu tu te dis non mais attends ça va c'est bon j'ai tout pour être heureuse de quoi tu te plains en fait et en fait les souffrances psychologiques peuvent venir de sources complètement différentes et parfois c'est un petit grain de sable dans le rouage plus un deuxième plus un troisième plus c'est accumulé alors qu'à la base effectivement tout va bien et moi ça a été vraiment ouais c'est cette de faire face aux souffrances des autres et à ma solitude voilà et tu vois c'est pas finalement c'est pas grand chose quoi il n'y avait pas concrètement objectivement ouais il n'y a pas de petits le socle était toujours là quoi il ne suffisait plus tu t'en es pas cachée aussi ta vie personnelle a valsé puisque tu t'es séparée de ton ancien compagnon après neuf ans une rupture ça peut justement être une expérience qui est très difficile d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue aussi professionnel pour rebondir professionnellement je pense à celles et ceux qui nous écoutent qui traversent la séparation et professionnellement c'est très dur de continuer à exister et aller au bout de ses projets et tenir ses engagements toi est-ce que tu peux me raconter cette partie de ton histoire et tes conseils pour ceux qui traversent la même chose bon ma séparation elle était en même temps logique attendue et en même temps et en même temps brutale je vais vous expliquer pourquoi étant donné que je suis quelqu'un qui aime bien se projeter qui aime bien avoir une vie quand même un peu organisée de savoir où je vais je vous l'avais certainement compris je l'avais fait un peu la même chose pour ma vie personnelle et pour mon couple et donc tout se passait bien on était très amoureux et donc voilà moi je l'ai suivi je suis allée m'installer en Nouvelle-Calédonie à la fin de mes études parce que c'est ce que j'avais projeté c'est ce qu'on s'était dit et même j'en avais envie en fait j'avais envie aussi de changer d'horizon de découvrir d'autres choses encore dans cette soif de découverte de nouveautés et au début franchement magnifique expérience heureux d'être ensemble voilà tout roule sauf qu'en fait on s'est mis ensemble j'étais assez jeune j'avais 21 ans lui il y en avait 30 donc il avait vécu plus de choses il avait une expérience qui moi me portait me permettait d'apprendre de me faire grandir et là finalement je l'ai rejoint j'avais 29 30 ans et j'étais plus la même personne en fait et je suis plus la même personne que celle que j'étais à 20 ans et là où on était très complice très complémentaire et j'avais besoin de lui je pense à 20 ans c'était vraiment la rencontre au bon moment là je me suis rendu compte qu'on prenait des chemins différents et lui aussi d'ailleurs s'en est rendu compte enfin c'est pas que ma réflexion personnelle mais on s'est rendu compte qu'on était des personnes différentes qu'on était devenu des personnes différentes qu'on avait d'autres envies d'autres projets qu'on voyait les choses plus vraiment de la même manière et à un moment tu te poses d'autres questions à 30 ans c'est celle de là encore une fois nouvelle introspection de quoi j'ai envie maintenant maintenant que j'ai terminé mes études de quoi j'ai envie pour ma vie personnelle et familiale est-ce que j'ai envie d'enfants quand comment avec qui est-ce que vraiment je vais pouvoir élever des enfants en Nouvelle-Calédonie loin de ma famille est-ce que est-ce que ma vie professionnelle elle est finalement pas plus épanouissante ou en France métropolitaine alors que franchement je m'épanouisais en Nouvelle-Calédonie aussi mais et voilà j'ai commencé en fait on a commencé tous les deux à se poser énormément de questions et à se rendre compte que on était finalement différents et qu'on avait envie un peu d'autre chose et et c'est dur parce que tu t'aimes très fort mais tu te rends compte que tu prends un peu des chemins différents et il faut avoir la lucidité peut-être de prendre des décisions qui sont super difficiles mais de les prendre au bon moment en fait aujourd'hui moi j'ai envie d'avoir des enfants mais j'avais pas envie de me dire que j'ai des enfants maintenant avec quelqu'un que j'aime très fort mais peut-être ça ne fonctionnera plus dans 4-5 ans c'est peut-être je sais pas peut-être que c'est une erreur de réfléchir autant mais sur des sujets qui sont aussi importants que celui de ta carrière professionnelle ou de fonder une famille dans de bonnes conditions je pense qu'il faut essayer de en tout cas si tu pressens qu'il y a déjà des difficultés c'est que certainement il y en aura en fait et donc il faut agir quand on peut et donc voilà on a pris un peu cette décision tous les deux de de séparer malgré tout en fait malgré surtout tout l'amour qu'on avait l'un pour l'autre c'est ça qui est difficile c'est pour ça que je dis que notre séparation elle était aussi bien logique attendue que difficile parce que c'est difficile de se séparer quand t'as de l'amour mais juste d'arrêter d'écouter son coeur mais d'écouter la raison donc je sais pas quel conseil donner parce que toutes les séparations sont différentes les motifs de séparation sont différents nous le fait qu'on soit séparés sur la raison fait que dans la souffrance de la séparation on arrivait à relativiser et à se rappeler des raisons pour lesquelles on s'est séparés en fait mais ça n'empêche pas une phase de doute énorme parce que est-ce que c'était une bonne décision est-ce qu'on va pas le regretter plus tard est-ce que justement il faut pas écouter son coeur et ne jamais écouter la raison quand il s'agit d'amour aujourd'hui je suis non en fait moi je pense pas parce que j'ai écouté la raison mais ça se trouve plus tard je me dirais ben non il aurait fallu que j'écoute le coeur moi j'ai eu cette chance entre guillemets de revenir en France où du coup ben mon socle est présent donc mes amis de longue date ma famille et donc ben je me suis forcément je suis allée chercher du réconfort auprès d'eux et donc donc voilà je me suis j'ai été soutenue et donc j'ai passé beaucoup de moments entre amis et en famille pour traverser cette période-là donc se rapprocher des gens qui vous font du bien en fait tout simplement après je me suis plongée rapidement dans le travail parce que en revenant aussi ici ça voulait dire réenclencher des projets pro que j'avais un peu mis en sourdine et mais du coup je sais pas si c'est forcément une bonne solution parce que c'est un peu beauté en touche quoi c'est un peu essayer de mettre de côté toutes ces pensées tristes et et ces émotions négatives et cette souffrance au lieu de les affronter voilà au lieu de les affronter et donc en se plongeant à fond à fond dans le travail ce qui a fait que quand même j'ai eu des reviviscences un peu de de tristesse et d'émotions très dures quand même pendant longtemps en fait et et je pense aussi que pour comprendre un peu plus cette séparation et tous les tous les ressentis qui les ont qui l'ont accompagné j'aurais j'aurais peut-être dû justement là encore une fois me faire accompagner d'avoir un soutien psy et là je pense que je vais le faire maintenant parce qu'en fait je me dis ça va m'aider un peu dans cette phase de changement de bouleversement et aussi d'introspection même si je pense que là je suis plutôt sur la fin mais voilà juste pour m'aider à comprendre en fait tous ces mécanismes tout ce qui s'est passé et m'aider à à en tirer encore une fois des leçons pour la suite mais là franchement ça va mieux le temps aussi fait son oeuvre et encore une fois je sais pourquoi j'ai fait ces choix là et en plus j'ai fait des belles rencontres par la suite donc c'est du positif bien sûr on va finir par des questions bien-être avant de finir par les petites questions que je pose toujours à la fin de chacune de mes interviews tu dis dans une interview je mets du plaisir dans ma vie en faisant des choses qui sont bonnes pour le moral comment tu fais pour concilier en fait bien-être et ton rythme de vie effréné est-ce que t'as des tips des conseils bah oui quelques conseils mais qui sont assez évidents mais bon c'est peut-être bien de les entendre quand même après c'est voilà c'est très personnel après la question du bien-être et de l'équilibre à trouver donc je pense que chacun voilà doit identifier on en parlait les signaux de stress de son corps les signaux de stress psychologique identifier aussi ce qui nous fait du bien vraiment si c'est des loisirs c'est du sport si c'est donc moi je sais aujourd'hui ce qui me fait du bien et donc déjà j'ai besoin de calme donc ce qui signifie me mettre au calme concrètement donc quand on vit dans une ville aussi bruyante que Paris bah c'est tout simplement parfois rester à la maison et éviter voilà d'aller dans les endroits hyper bruyants ça veut dire aussi enfin m'entourer j'en ai déjà parlé mais m'entourer des personnes qui me font du bien donc passer des moments avec les amis mais je vais préférer du coup faire des moments chez moi que faire des moments parfois au restaurant ou en soirée ça va être m'accorder des moments de pause dans mes journées et donc pour ça en fait je prends des rendez-vous dans mon planning où je mets super bah là c'est déj en solo avec moi-même ou c'est une soirée où vraiment je bloque ou je refuse des événements parce que je veux avoir une soirée au calme ça va être prendre des rendez-vous de sport dans mon planning parce que moi le sport me fait énormément de bien et j'en ai toujours besoin et c'est vraiment un pilier donc je me prends des rendez-vous de sport dans mon planning qui sont pris voilà tous les lundis un peu je fais le point quand est-ce que je vais pouvoir faire du sport dans ma semaine ok bah je vais les mettre là je le disais du coup refuser des choses aussi parce que sinon j'en fais trop en fait je suis toujours à fond tout le temps je suis hyper active donc je suis toujours à fond donc c'est apprendre à dire non ça c'est un gros travail de ces dernières années c'est vraiment apprendre à dire non mais pour mon bien et pas penser que tu rates quelque chose et que tu regrettes parce que ça te fait du bien donc c'est positif donc voilà je dis beaucoup plus non à beaucoup de sollicitations mais je l'explique je dis pas non je peux pas j'ai un planning déjà trop chargé on pourra le faire éventuellement plus tard on pourra en reparler plus tard quels conseils je pourrais donner d'autres après c'est des petites choses à faire qu'on peut faire facilement dans son quotidien c'est faire des exercices de respiration c'est faire la méditation c'est avoir une petite routine du soir qui vous fait du bien de boire une petite tisane lire voilà mais tout ça est très personnel donc moi tout ce que tout ce que je vous raconte là c'est tout ce que j'ai mis en place moi oui mais ça peut ne pas vous convenir c'est à tester ouais bien sûr t'as pas des gros conseils alimentation sommeil sport santé mentale qui peuvent s'appliquer à tous et qui toi ah bah j'en ai plein j'en ai plein j'ai même écrit un livre voilà j'ai même écrit un livre sur tous ces sujets là voilà tu vas pas écrire le livre bien sûr on mettra dans les notes des épisodes mais deux trois qui te parlent qui te viennent dans l'esprit là maintenant tout de suite alors du coup vous retrouverez plein de conseils pratiques qui est comment trouver votre équilibre dans mon livre qui s'appelle en pleine forme dans lequel je traite de santé physique et de santé mentale et je fais vraiment le lien entre les deux le livre commence par le chapitre du sommeil parce que pour moi c'est le plus important en fait donc le sommeil donc en fait juste pensez à votre sommeil arrêtez de le mettre de côté mon fils il faut qu'il écoute c'était bien ouais alors je sais que c'est compliqué quand on est parent c'est vrai mais par exemple quand on est parent ça veut dire profiter des siestes des enfants pour aussi se reposer ou de temps en temps arriver à le faire garder ou s'autoriser à le faire garder pour justement prendre un peu de repos mais le sommeil avant tout il faut arrêter en fait de dire c'est pas grave cette semaine je vais pas beaucoup dormir je dormirai ce week-end non en fait votre sommeil permet de réguler vos émotions diminuer votre niveau de stress d'équilibrer votre métabolisme donc de réguler votre poids tellement de bénéfices que c'est la liste est longue donc vraiment avoir un sommeil régulier déjà et prendre soin de son sommeil sur l'alimentation je pense que manger sainement c'est bien aussi pour se sentir bien parce qu'apporter les bons nutriments permet aussi à son corps de bien fonctionner aussi à son psychisme de bien fonctionner donc il faut aussi manger sainement mais après il faut aussi se faire plaisir l'alimentation c'est aussi un gros facteur de plaisir dans notre vie donc voilà trouver votre équilibre entre manger sainement et vous faire plaisir sur le sport je l'ai dit mais je le répète le sport c'est aussi un énorme élément de bien-être on le sait aujourd'hui ça a prouvé enfin le sport a prouvé ses bénéfices aussi dans la régulation de l'anxiété dans le traitement des syndromes dépressifs donc en fait ça fait énormément bien à la tête même si les gens en sont pas forcément conscients initialement mais quand on commence à se mettre dans le sport on ressent vraiment les bénéfices et en plus ça engendre un cercle vertueux quand on est sportif on a envie de bien manger on a envie de bien dormir parce qu'on a envie d'être performant on sait qu'on a un entraînement donc ce qui signifie être en forme donc d'être actif d'être sportif permet de créer ce cercle vertueux aussi après voilà consulter on en a parlé mais consulter des professionnels des gens qui vont pouvoir vous accompagner dans cette remise au sport dans gérer votre anxiété donc voilà les psys éventuellement voilà enfin la liste est très longue mais des conseils concrets j'en ai plein on retrouvera de toute façon le livre avec tous les conseils quels sont les facteurs clés de ton succès selon toi c'est dur de répondre à cette question en toute humilité les facteurs clés de mon succès l'entourage on l'a compris l'entourage oui le travail d'être fidèle à mes valeurs ouais voilà parce que j'ai des valeurs qui sont importantes pour moi c'est à dire parler de sujets engagés de 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 me faire plaisir aussi dans ce que je fais d'en tirer d'en tirer des leçons à chaque fois de l'apprentissage donc je choisis mes projets aussi dans ce souhait de progresser d'avancer et puis et puis de savoir je sais pas peut-être savoir être humble aussi justement savoir connaître ses atouts mais aussi connaître ses défauts ou en tout cas ses zones les zones dans lesquelles on peut encore progresser et donc et donc voilà avoir envie d'apprendre avoir envie de 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 devenir la meilleure version de soi-même aussi au niveau pro quoi donc donc je pense que j'ai je pense que voilà je reste à ma place quoi en fait voilà je reste à ma place je sais des choses je suis experte dans certains certains sujets mais mais dans d'autres je suis encore novice débutante et donc voilà t'es ouverte à l'apprentissage exactement donc donc j'ai envie de m'entourer des gens qui vont m'aider qui vont me faire apprendre et voilà je pense que ça je sais pas ça se ressent et peut-être aussi peut-être aussi un peu de de fidélité je dirais c'est une valeur aussi qui me tient à coeur et donc j'aime bien travailler toujours avec les mêmes personnes et on se fait confiance et voilà fidèle en amitié fidèle en amour et je sais pas du coup je pense que ça porte ses fruits on va finir par des petites questions l'idée c'est d'y répondre voilà avec des réponses assez courtes qu'est-ce que tu dirais à ceux qui souhaitent se lancer dans un projet mais qui n'osent pas qu'on a beaucoup d'idées limitantes d'idées limitantes de barrières limitantes que la société nous impose ou que notre entourage nous a imposé ou qu'on s'impose à nous-mêmes sans en être très conscients donc en fait je pense de s'inspirer des parcours des autres qui vous montrent que tout est possible il y a plein d'histoires autour de nous et et donc voilà d'oser s'entourer de s'inspirer de ces parcours-là et puis tout simplement d'oser en se disant que si on rate enfin si on n'y arrive pas on apprend quoi qu'il arrive Quelles sont tes citations préférées ? Justement mes citations préférées il y a celle-ci soit je réussis soit j'apprends et j'aime bien cette citation je trouve qu'elle est très très vraie elle me représente totalement j'aime bien aussi seul on va plus vite ensemble on va plus loin vous l'avez compris et peut-être il y a des choses impossibles tant qu'on ne les a pas tentées ouais enfin tout nous semble impossible tout nous semble impossible tant qu'on tant que quelqu'un enfin avant que quelqu'un le réalise quoi ouais c'est ça ouais ouais tout à fait est-ce que t'aurais une ressource qui t'inspire ? Oui enfin moi j'écoute pas mal de podcasts effectivement donc je sais pas ça peut être des podcasts sur des parcours justement qui sont inspirants donc celui de Pauline Légnot par exemple ou sur le côté plutôt entrepreneuriat ça va être génération do it yourself bon aussi ils sont très classiques très connus ouais mais ils sont super ouais et puis je sais pas dans le sport par exemple pour ceux qui veulent se remettre à la course à pied ou comprendre un peu tout ce que ça peut vous apporter c'est dans la tête d'un coureur ok très bien le conseil que l'on t'a donné et que tu aurais aimé connaître avant de te lancer dans tous tes projets en fait finalement c'est peut-être justement que la réussite ne passe pas que par la réussite scolaire pure et qu'on peut et qu'en fait la réussite c'est juste s'épanouir professionnellement et personnellement et donc ça peut arriver par plein de chemins différents et qu'on peut en fait avoir plusieurs plusieurs casquettes et plusieurs métiers différents et c'est justement ça qui peut nous épanouir un échec que tu aurais vécu et une leçon tirée il y a eu plusieurs périodes difficiles dans ma vie mais que ce que j'en ai tiré c'est que justement je pense que bah qu'on s'en sort en fait qu'on s'en sort quoi et moi je fais énormément confiance au destin et je pense que je sais pas j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites en fait et donc j'écoute mon instinct voilà donc j'ai vécu ma séparation comme un échec et finalement je pense que c'était au contraire un beau chapitre de ma vie et qui m'a amenée vers un nouveau beau chapitre de ma vie génial ce podcast encourage chaque personne à devenir acteur de sa vie une personne qui t'inspire et que tu aimerais entendre sur le podcast j'aime beaucoup de personnes qui m'inspirent je trouve ça très difficile de répondre à cette question je sais pas j'aimerais entendre dans ce podcast soit une sportive de haut niveau c'est pas une Clarisse Albeguenou qui est du coup une grande judocate française mais qui voilà qui parle beaucoup de sa maternité comment la gérer sa maternité avec le sport de haut niveau ou une je sais pas une journaliste Léa Salamé qui quand même a su faire sa place et que je trouve qui a un énorme charisme qui est tellement pertinent tellement intelligente et voilà j'aimerais savoir comment elle a réussi à construire cette confiance en elle pour arriver là où elle en est génial et ma dernière question c'est quoi pour toi devenir acteur de sa vie être acteur de sa vie pour moi être acteur de sa vie je pense que c'est avant tout prendre des décisions pendant longtemps j'ai cru que choisir c'était renoncer je le voyais comme ça et en fait je pense que choisir c'est avancer et donc je pense qu'il faut absolument être capable de prendre des décisions qui parfois sont pas faciles et qui sont dures et qui font peur mais c'est comme ça que vous allez apprendre c'est comme ça que vous allez avancer et d'arriver à la personne que vous voulez être merci beaucoup Marine tant pis avec plaisir merci à toi cet épisode est maintenant terminé en espérant qu'il vous ait plu je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview de l'interview